Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, au Bénin, le Parlement s'oppose à nouveau à la révision de la Constitution. Déjà rejetée une première fois en avril 2017, la proposition sera désormais soumise à un référendum par les autorités. Le Cameroun s'est engagé dans la réduction du risque de faillite des établissements de microfinance. Lancée en juin 2018, la centrale des risques pour la microfinance est déjà alimentée par près d'une centaine de structures financières. Et puis au Burkina Faso, les pénuries d'eau que connaît le pays inquiètent les producteurs de coton. Et face au risque de faible rendement, le gouvernement a décidé d'agir. Nouveau revers pour le projet d'amendement de la Constitution au Bénin. Votée au Parlement, la proposition introduite par des députés de la majorité présidentielle n'a recueilli que 62 voix sur les 66 nécessaires pour la valider. Un rejet qui oblige les autorités à passer par la voie référendaire dans l'espoir de voir ce projet adopté. Reportage de l'EFTUNOU, notre correspondant au Bénin. La proposition de loi portant amendement de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 devra être soumise à un référendum. Introduite au Parlement par 8 députés de la majorité présidentielle, la proposition n'a pas pu en fin de compte recueillir les voix nécessaires devant permettre une adoption directe. Au terme de son examen, le texte a été approuvé par 62 députés de la majorité présidentielle, tandis que 19 députés de l'opposition ont voté pour son rejet et un député s'est abstenu. Le BNP regrette que bien que nos collègues aient apprécié très souvent la pertinence du contenu de ce qui est proposé, j'ai fait le constat que le contexte a déteint sur le texte. En 2017, l'Assemblée nationale a rejeté un projet de modification de la loi fondamentale porté par le président Patrice Talon qui souhaitait l'instauration d'un mandat présidentiel unique de 7 ans contre 2 mandats de 5 ans actuellement. Malgré ce deuxième camouflet, le gouvernement peut toujours soumettre la proposition au référendum. Nous, nous voulons que le peuple même décide de cette modification de la constitution. Mais quand le moment sera venu, nous irons tous en campagne expliquer les non-dits de ce projet. Les quatre points soumis à l'amendement étaient ainsi jugés plutôt consensuels. La suppression de la peine de mort, la création de la Cour des comptes, l'alignement des mandats en vue du couplage des élections et l'amélioration de la représentativité des femmes au poste de responsabilité. Fonctionnelle depuis le 21 juin dernier, au Cameroun, la centrale des risques pour les établissements de microfinance est d'ores et déjà alimentée par 98 structures financières. Toutes ont un objectif, éviter la faillite. Et c'est tout l'objectif de cette plateforme qui ambitionne de mieux apprécier la capacité des emprunteurs à rembourser leurs dettes. Les détails avec Corinne Camseux. Au Cameroun, la centrale des risques pour les établissements de microfinance est fonctionnelle depuis le 21 juin 2018. Elle est déjà alimentée par 98 structures financières, soit 14 banques, 8 établissements financiers publics et 76 microfinances de deuxième catégorie, selon le ministère des Finances. Le système n'est pas fait à créer ce qu'on appelle une cavalerie d'endettement. Des clients qui empruntent dans la première banque pour payer la deuxième et rentrent dans un cycle et à la fin, c'est la solvabilité. En 2017, les établissements de microfinance totalisaient 3 millions de comptes contre 2 millions seulement dans le secteur bancaire. Pour cette même année, ces établissements traînaient aussi des créances de 106 milliards de francs CFA. Ainsi, afin de sécuriser l'octroi du crédit aux agents économiques, le gouvernement a mis sur pied une centrale des risques pour les établissements de microfinance. Du fait que les microfinances ne compensent pas à la banque centrale, ont une activité partiellement risquée. Alors la centrale des risques va renforcer la sécurité des microfinances et va leur permettre maintenant de prêter plus aux gens crédibles parce qu'ils ont accès aux fichiers de gens crédibles, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas inscrits comme empruntés risqués dans la centrale des risques. Le Cameroun compte environ 400 établissements de microfinance. Le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, a rappelé que la généralisation de l'accès de ces structures à la centrale des risques est en cours. Au Nigeria, le milliardaire Aliko Dangote se lance à la conquête du pétrole. L'homme le plus fortuné du continent a en effet décaissé 10 milliards de dollars pour financer une raffinerie de pétrole. La raffinerie, qui est à l'issue de sa construction, représentera la moitié des actifs de son conglomérat d'ici 2019. Les précisions avec Cheikh Omar Banda Ogo. A terme, cette raffinerie représentera la moitié des actifs du conglomérat du Nigérien Aliko Dangote. L'homme le plus riche d'Afrique a bâti sa fortune sur le ciment, bien que son vaste empire commercial englobe aussi la mènerie, l'agriculture et l'immobilier. A travers la construction de cette raffinerie qui prendra fin en décembre 2019, il entend résoudre les problèmes récurrents du marché énergétique du Nigeria. Sa mise en service est prévue pour 2020. La raffinerie est également unique en raison de la chaîne d'approvisionnement. Nous voulons vraiment être indépendants de tout type d'approvisionnement de bruts. La raffinerie est conçue pour gérer tout le brut africain. Une partie du pétrole brut du Moyen-Orient et le pétrole brut américain. La raffinerie de Dangote sera en mesure de traiter différentes qualités de pétrole brut, y compris l'huile de schiste. Avec une capacité de production de 650 000 tonnes, elle devrait être la plus grande raffinerie de pétrole au monde et cible également les marchés d'exportation. Notre cible principale est bien sûr le Nigeria, mais notre capacité est si importante que nous pouvons exporter plus de 50% de notre production vers l'extérieur. Le projet est évalué à 10 milliards de dollars. La société emprunte 3,3 milliards de dollars et le reste est financé par capitaux propres et par des agences d'exportation. Le groupe Dangote a déjà acquis deux gisements pétroliers au Nigeria auprès du groupe anglo-néerlandais Shell pour l'approvisionnement de sa raffinerie. Au Burkina Faso, la filière coton est confrontée à une pénurie d'eau, ce qui inquiète fortement les producteurs. Après avoir perdu son rang de premier producteur de coton d'Afrique, l'État burkinabé a accordé 14 milliards de francs CFA pour permettre aux acteurs de la filière de stabiliser leur rendement. La production du coton au Burkina Faso est en baisse depuis 2017, à raison de divers facteurs, notamment les attaques de ravageurs, les faibles niveaux de pluie, ainsi que la décision du gouvernement d'éliminer progressivement la production de sémences, de coton génétiquement modifiées. L'agriculture principale activité du pays occupe environ 90% de la population active totale et représente plus de 50% de produits intérieurs bruts. Une agriculture essentiellement pluviale. Nous qui dépendons de la culture pluviale, l'inquiétude est là, parce qu'on n'est pas certain qu'il y ait moins de pluie, qu'il y ait plus de pluie. On est originellement exposés à ce problème-là. Le gouvernement a annoncé une série de mesures, dont l'octroi de 14 milliards de francs CFA aux producteurs, afin de leur faciliter l'accès aux intrants agricoles, principalement aux engrais et aux insecticides. La mise en place d'une assurance agricole qui protégerait les agriculteurs contre les catastrophes naturelles, comme la sécheresse ou le faible niveau de pluie. On compte seulement sur la période de saison des pluies pour la production agricole. Et si on a des sécheresses prolongées sur ces 3 ou 4 mois de la saison des pluies, effectivement, ça joue beaucoup sur la productivité agricole. Le Burkina Faso prévoit une production record de 836 000 tonnes à la fin de la saison 2018-2019, en hausse par rapport aux 563 000 tonnes pour la saison précédente. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada